Très, 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 très passionnable. Merci. Mal de la vie! Ça en vient tout le monde? Oui! Ça porte, mon Dieu! Ben, mon Dieu, c'est quoi le dire? On dirait qu'on est dans une église! Alors, mes jeunes maires et soeurs, bonsoir! Honnerez d'avoir le congé de ma part-basse pour vous rejoindre aujourd'hui. Hey! Juste pour voir s'il y en a qui suivent, est-ce qu'il fait? Ah! Trois! Vingt! Chaux! Oui! C'est ça! Le mec, elle me dit « Ah, c'est trop chaud! » Quand même, hein? Oui, c'est le temps. Je suis arrivé pour le vingt minutes. C'est ma quatrième brise. Et peut-être, on m'a dit tantôt que c'est correct si elle prenait le bon pendant la conférence. Non, 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 non. C'est ça que je voulais partager parce que, tu sais, des fois, on vit dans mes mères, là, tu sais, on peut pas se retenir, mais on peut prendre une plan parce que, tu sais, on me dit « Qu'est-ce que je vais en penser? » Mais tu sais, on veut le dire. Je veux ça vous dire la rumeur que j'ai entendu parler sur vous. On m'a dit que les fillées que je m'a dit étaient les fillées les plus « sexy » du Québec. Et aujourd'hui, je ne veux qu'un conférence. Donc, merci d'être là, merci de vous les déplacer. Bonne soirée! Non, ça me dit qu'aujourd'hui, j'ai un train qui est limité avec vous, donc on m'en profite au maximum. Est-ce que vous avez eu un jour? Est-ce que tu avais travaillé la fin de l'année? Oui! Ça va arriver quatre fois dans la conférence. En moyenne, je suis en allemand, je regarde qu'est-ce qui est à l'est, qu'est-ce qui est allumé. C'était la première, tu sois à la fin. Donc, est-ce que vous avez eu une belle journée jusqu'à présent? Oui! Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que c'est pour ça que je me suis dit, c'est pour tenir ça en force. Aujourd'hui, c'est un miracle que je suis ici aujourd'hui. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est un miracle. Parce que de base, juste le fait que je suis ici sur Terre, c'est en quelque sorte un miracle. Je vais commencer avec une question. Qui ne me connaît pas du tout? Ici, Amélie. Oh! Est-ce que c'est moi, c'est pour valer ça? Est-ce que c'est la petite chose? Bonjour! 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 Ok! Ma mère, ma soeur, les autres? Oui! Qui me connaît? Oui! Ok! Donc, c'est quand même un... Ok! Un 40, 60 environ. Ok! Parfait! Pourquoi est-ce que je vous demande ça en partant? Parce qu'évidemment, même celles qui me connaissent... Après, je dis celle que je n'ai pas vu. C'est quand même... Les gars, ils ont donc un sorprès mal! Ouuuuh! 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 Il y en a un qui l'a fait... Ouuuuh! Ouuuuh! Les gars, peux-tu les entendre? Ouuuuh! Ouuuuh! Est-ce que vous êtes ici par le choix? Ouuuuh! 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 Ok! C'est bon! C'est bon! C'est bon! C'est bon! C'est bon! Il y en a un roi, il me a poussé, pis non! Je n'en ai rien pas d'acheter, si vous ayez rassuré. Donc, lui, à la rail, ça teabille. Donc, pourquoi est-ce que je dis que c'est mi-rante que je vais essayer? Tout simplement parce que c'est mi-rante que je suis en vie. Et pourquoi est-ce que mi-rante que je suis en vie? Parce qu'en 1995 à 2010, je suis né. Et pourquoi je suis né? Parce que mon père a vu ma mère. Ça rentre un peu dans les détails, ils se sont rencontrés. Et après quelques semaines à faire une relation, Max s'est rendu compte que mon père a fait ce qu'on appelle le malade mental. Donc c'est un gars qui avait des grands problèmes de santé mentale, de consommation de drogue, de consommation d'alcool, de médicaments, et surtout de violences physiques et psychologiques. Parce que lui aussi vient d'un background extrêmement difficile. C'était par son père qui a commencé à le battre à l'âge de rosan. Donc évidemment, ça se transmet ça, de faire en plus le cycle de la violence et tout ça. Donc là, ma mère, après quelques semaines à temps, elle se rend compte que mon père, c'est pas exactement le prince charmant, lui-même le prince, lui-même le charmant. Alors la question de Dieu, c'est terminé. Mais est-ce qu'on veut ça sortir aussi facilement d'une relation de violence mondiale? Non. Surtout contre le syndrome de ma mère pérédique. Je vais l'aider à changer. Il est sur le bord, je le sens. J'ai confiance. Il me le dit tout le temps. Avec moi, il sent qu'il s'améliore. Et évidemment, ma mère a pris une enquête et a voulu être la sauveuse de mon père. Résultat, à peine deux mois après leur patron, ma mère tombe enceinte. Et à ce moment-là, elle s'est dit, la vie est finie. Il n'y a aucune chance que j'aie un enfant avec ce monstre-là. Parce qu'évidemment, quelle chance un enfant qui naît dans un contexte de violence conjugale, tout ce que vous pouvez imaginer, c'était pour D.A. dans la vie. Alors, ma mère a pris la grosse décision quand même de se faire arrêter. Ce à quoi mon père a répondu, «Si tu le tues, je te tue ». C'est direct quand même. Ça limite les actions. Alors, ma mère a décidé qu'elle ferait ça en gâchette. Parce qu'elle voulait tout simplement pas porter l'enfant d'art comme ça. La journée où elle est allée pour avoir arrêté, mon père a eu un feeling. Il l'a senti, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a suivi. Il l'a suivi jusqu'à la clinique où est-ce qu'il a fait « no way » que tu rentres à la maison. À partir de ce jour-là, ma mère a regardé, mon père a regardé ma mère pour entrer à la maison, tout le long de sa princesse pour être sûr et s'abri qu'elle ne se passe pas à porter. Et c'est parce que ce gars-là est à ce point-là malade, que moi je suis là, là. C'est spécial quand tu penses à ça. C'est quoi les choses? S'il avait été juste un petit peu moins faux. Pensez-y. La série de circonstances qui fait que je suis né, que j'ai vécu et qu'on est dans ce monde aujourd'hui. Est-ce que vous imaginez pourquoi je suis très admirable? Donc, la première chose que je veux partager aujourd'hui, pour ceux qui me connaissent pas, c'est que la leçon que je veux partager, pourquoi je fais des conférences, pourquoi j'ai écrit les livres, c'est pour montrer aux personnes que peu importe leurs circonstances actuelles, peu importe leurs circonstances du passé, ils peuvent réussir à bâtir quelque chose d'absolument incroyable avec eux. Depuis 2015, j'ai la chance de voir qu'est-ce que c'est vraiment incroyable, mais bon... Depuis 2014, tout cas, par rapport à ça, ça a failli le même temps. Donc, depuis 2015, j'ai la chance de faire des conférences, de faire des livres, tout ça, à temps plein. Et de... 2015, on s'espère que c'est le moment où est-ce que je me suis libéré nécessairement, relationnellement, spirituellement, émotionnellement. Et vous allez voir, peut-être la présentation d'aujourd'hui, que ça ne me rend pas toujours été comme ça, puis évidemment, partager les trucs que j'ai utilisés dans ma vie, les trucs que j'ai utilisés depuis milliers de clients par rapport au monde, et les trucs que vous allez pouvoir utiliser facilement à partir d'aujourd'hui, pour bâtir la vie aux rêves. Est-ce qu'il y a même un rêve dans la salle? Oui! Est-ce qu'il y a même un... Qu'est-ce que c'est du gros rêve? Est-ce qu'il y a même un... Est-ce qu'il y a même un... Si votre rêve vous fait pas peur, et il est pas assez gros, ben, vous donnez comme cette chose-là? À partir d'aujourd'hui, vous allez réaliser qu'il y a rien révéler, et y croire, non pas avec l'espoir, avec de la foi et de la conviction. C'est exactement ça qu'il va vous faire. On sait où vous êtes là, où est-ce qu'il faut arriver d'ailleurs. Donc, sans plus tarder, première étape, est-ce que vous voyez bien les écrans de chaque côté? Est-ce qu'il y a même des scénarios sur elles? Non! Ça te résoudre? Non! Excellent! Ça va aller plus vite, la première scénario! Donc, euh... Si vous voulez quand même peut-être prendre son photo, c'était un petit avou que je voulais faire en partant. J'ai un groupe de coaching privé dans lequel j'ai des personnes d'aujourd'hui avec un cheminement d'un objectif qui s'appelle les Dreamers Select. Et... Yes! Oh! Il y en a dans la salle! Donc, toutes les personnes vont m'envoyer un petit thumbs up en message privé sur ma page. C'est tout ce que vous avez à faire. Vous m'envoyez un thumbs up. Moi, je vous réponds... Yo! 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 Ça va? Et là, ensuite, je vous donne un code pour pouvoir accéder à un mois de coaching gratuit dans mon compte privé. Donc, c'est vrai qu'on s'en touche pour pouvoir accéder à tout le monde. Sans plus tarder! Dans mon compte, c'est bien. C'est bien 4 heures que tu es avec moi, mon vie? Non, je suis tout avec moi, mon prochain. Deux? Une des huit? Fine. Est-ce que j'ai d'ailleurs un... Un chanou? Qu'est-ce que le mot que tu t'as dit? Un bon moment de dire? C'est chantier! Comme... Ou quelqu'un qui t'est par carte. Parce que moi, j'ai un petit délèbre... Quelqu'un m'a pris un mois de processus? Ah! 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 On est prêt à être direct. Oui! 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 Ok, donc ça, plus tarder... C'est où? Ok, yes! Parcours d'expertise! Parce qu'évidemment, qu'est-ce qui fait que je suis grande aujourd'hui, c'est pas parce que je marchais dans la rue et qu'ils me disaient qu'il y a un spot à combler! Ça doit être parce que j'ai quelque chose à vous partager. Donc, quel est mon parcours de ruse que je viens? Rien rapidement, pour le temps que du best-seller, le pouvoir de choisir, tu sais, il y en a qui pensent qu'il y a une autre chose, qu'il y a une autre chose, qu'il y a une autre chose. Mon livre, mon livre, oh, oh, yeah! Ah, c'est bien jacier! Donc, vous voyez, c'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi je parlais pas. Il y a plein d'années de mille restées! Et voilà, c'est le fait. Qu'est-ce que tu penses? Tu pensais que je m'en ai des gars? Est-ce que je pourrais pas? Je pourrais accepter les choses pour en parler tout le temps. Donc, le pouvoir de choisir, devenez son premier temps d'écrire. Neuf ans! Hey, neuf ans et ferronnés, si tu veux le calcul, c'est 1,7 mots par jour. Dernement après, je suis d'avis que… C'est un truc qui a fait la première semaine d'écrire. On s'entend. Tu sais, qui ici, on peut peut-être un mec d'écrire un livre un jour? Je vais vous donner de vous dans ça. C'est un projet né, c'est quand même régléable. On s'entend. Tout le monde dit que c'est un gros projet, c'est long, c'est long, tout ça. Ça nous prie une avant d'écrire. La première chose que je veux vous prenez aujourd'hui, c'est la première chose pour prendre des notes. C'est abandonnez jamais votre rêve à cause du temps que ça va prendre pour la paire. Pourquoi? Le temps va passer de toute manière. Est-ce que vous aimez mieux être pendant les 10 prochaines années à la petite d'un rêve jour et nuit qui vaut, c'est-à-dire que vous êtes prêts à la vie pour rêver, ou pendant les 10 prochaines années à voir abandonner aujourd'hui et ensuite vivre avec les conséquences en vous disant « Ah, mon artère, 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 mon artère. » Je l'appelle, c'est ce qui est long, je l'appelle même des « Pachos ». Quoi tôt? Ah… T'acons de la série, t'acons de nos deux ans, t'acons de nosём… Il y en a aussi qui vont parfois changer de compagnie. Hein? Il y en a plusieurs, Lö Desmélan. Brouh, c'est fou, je sais pas si Je vais parler de ça. Oui, il y en a plusieurs compagnie, il y en a plusieurs qui vont changer de compagnie, au cours de leur parcours, vers un succès. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que ça va être plus facile. Ailleurs, c'est faux! Si tu quittes parce que tu cherches la facilité, tu vas continuer de quitter toute ta vie en cherchant la facilité, que tu n'appelleras jamais le groupe d'erreur. Ici, c'est la première des choses. Soyez... Donc, toujours choisir la Conférence internationale. Ça veut dire un, c'est quoi? Aujourd'hui, je suis reconnu dans plus de 45 pays. Et ça veut dire que c'est quoi le truc qu'il faut être reconnu dans les restaurants, comme ça? Vous prenez l'avion. C'est un peu l'avion. Ça fait le poster de vous. Do you recognize this man? And then when he says, Is it you? Oh yes, you recognize me! Je suis reconnu en garantie de lui. Je suis reconnu en garantie de lui. Je suis reconnu en garantie de lui. Eh, je vois qu'il ne peut pas me d'autre. Non. Coach en développement personnel, en professionnel et entrepreneur. Ça, c'est vraiment ma passion. Coachez les jeunes. J'adore ça. Je coach les jeunes depuis l'âge de 4 ans. Je vous le dis, mais je n'exagère pas. Toute ma vie, je sentis que quand l'on faisait des affaires d'une poche, je ne pouvais pas fermer maillette. J'allais et je donnais des conseils. Mes amis jouaient avec Marty Nassar. Et je disais, oui, mais là, tu sais, lui, tu le lis tout seul dans l'équipe contre deux. C'est un peu injuste. Donc, j'en étais vraiment un peu sûr que je me rappelle. Puis là, vous vous dites, OK, mais... Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui de parler de mon enfance et de mon parcours et tout ça. Mais vous vous dites quand même, mais comment ça fait pour m'être dans un contexte de mal comme ça. Et de le développer et de la ressortir. Mais évidemment, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la chance d'avoir une mère exceptionnelle. Donc, même si mon père n'est pas le meilleur des exemples, j'ai eu une mère qui m'a tellement encadré, qui est tellement il était patiente avec moi. Qui m'a toujours soutenu, qui m'a donné énormément d'amour. Et surtout, ma mère m'a posé énormément de questions. Alors, contrairement à l'effet qu'on m'a tenu, il m'a juste dit, fais pas ça, fais pas ci, va dans la chambre, là, je suis devenu, ne parle pas. Ma mère m'a toujours dit, Manu, qu'est-ce que tu en penses? Manu, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ne fais pas ça? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu penses qu'il est mieux? Donc, en faisant des questions, au lieu de m'amener à juste obéir, à ma mère m'amener à réfléchir, c'était comme de moi un petit individu qui, malgré le complexe difficile, avait la capacité de se poser des questions et de faire son inconspection. C'est ce qui m'a amené, pas facilement, d'être plus jeune homme sur le chemin de la conscience personnelle. Ma mère m'a lisait des livres de Wayne Dyer et de New Orleans, j'avais 5 ans avant de m'en occuper, j'ai voulu lire des petites histoires, pis ça a fait de son choix jusqu'à nous autres. Numéro 2, on pense que c'est une grande petite chaîne d'accord dans la compagnie depuis cette création en 2015, en posant toujours les mêmes questions, comment aider plus, comment aider mieux. C'est ça mes amis, là, si vous vous dites ça tous les jours, dans votre compagnie, dans votre vie personnelle, peu importe comment je vais faire aujourd'hui pour être un humain qui a plus de jeunes et qui les aide mieux, si vous vous concentrez là-dessus, je vous garantis que peu importe ce qu'il y a du temps qui passe, peu importe les obstacles, vous aurez un mois de succès. C'est inévitable. Comment aider plus, comment aider mieux, les deux questions qui, avec l'accélérance, vont vous amener jusqu'au bout, c'est sûr, et certains de vous voulaient faire comme ça. Je suis un décrocheur scolaire, j'ai deux bacs, un à récupération, un à déchets, ils sont chez nous, on en parle pas. Sinon, je suis allé à l'université, j'ai eu une brillante carrière devant moi, personne dans ma famille est allé au-delà du secondaire 5, et moi je suis allé à l'université, et je décroche. J'arrive à la maison, je dis à ma mère, « Non, tu vas être fière de moi. » Et là, ma mère, elle me dirait, « Ben lui, ben lui, je raconte qu'est-ce qui se passe dessus. » Je lui dis, « J'ai l'âge de l'université. » « Elle a eu votre réaction. » « Je lui dis, « M'en plus, si je la rends pas. » Et là, je lui dis, « Maman, je le sentais au fond de mes tripes, que je m'en allais pas dans la bonne direction, mais je te juge aux choses. Je sais pas comment, je sais pas combien de temps ça va me prendre, mais un jour, je vais être payé pour une bonne personne. » « Elle a eu encore une fois votre réaction. » « Ah oui, c'est super, c'est trop complexe, être payé pour une bonne personne comme... » « Comme ça... » « Est-ce qu'on l'applique sur bonheur.com, puis on met notre CV-là, puis on dit, « Moi, je veux être le gars qui sourit au lendemain ou pas la porte. » « Je veux être payé pour faire ça. » « Moi, je veux être la personne qui a l'air du bord de toi. » « J'aide les gens qui vont être la maison. » « Hein, c'est quoi être payé pour être une bonne personne? » « Ben, savez-vous quoi? » « Avec seulement cette volonté-là d'aider le plus de gens possible, puis les questions, comment aide les plus, comment aide les mieux. » « J'ai commencé par faire un intime-soup, puis une deuxième, puis une troisième. » « Au début, quand je voulais faire du coaching, les gens pensaient que j'avais 17 ans et que je voulais faire du coaching. » « Est-ce que c'est crédible? » « Non. » « Est-ce que vous me croyez si on me dit que je me prenais des mieux publics et que j'allais strotter le monde pour qu'est-ce qu'il y a? » « Et là, j'approche d'eux délibérément et je m'asseoir et je leur dis, « Celui, euh... » « Ça va vraiment pas l'air à faire. » « J'ai même déjà payé quelqu'un de 20 $ et accepte que je coach. » « C'est quoi les choses? » « Mais c'était incroyable de penser que ça a commencé comme ça, mais aujourd'hui, je me suis promené faire des conférences dans d'autres pays partout dans le monde. » « Au-dessus de 10 000 personnes, j'ai su notifier à ça récemment, ça m'a pas capoté, depuis le début de ma carrière. » « Au-dessus de 10 000 personnes qui ont fait une transaction sur mon site. » « C'est fou quand tu penses à ça. » « Passez de... » « Je vais te nommer 20 ans pour que tu me conches. » « Je t'ai 10 000 transactions pour temps dans 45 pays. » « C'est flagué. » « Et tout le monde ici, là... » « Est-ce qu'il y en a dans la salle qui trouve une autre femme ici inspirante? » « Évidemment, parce qu'il y a des plus modèles ici dans la salle. » « Je sais que vous êtes d'accord. » « Qu'est-ce que vous inspire tant? » « Vous avez déjà commencé à un certain point par être des wannabies, dans la boîte? » « Ils ne sont pas arrivés dans le monde où vous aimez les lèvres en faisant... » « C'est moi! » « La personne ne voulait avoir du succès. » « Non. » « Tu commences. » « Tu fais un peu des stories plus proches. » « Tu commences. » « Tu le dis. » « Tu te renverses sur mon site sur le comptoir. » « Là, c'est simple. » « C'est simple. » « C'est simple. » « C'est simple. « Tu les gars en manquent. » « Parce que... » « Parce que oui, je me suis entraîné avec Beachbody. » « C'est vrai. » Si vous le savez ici, au cours des trois dernières années, j'ai gagné plus de 100 livres. À 10, je suis passé de 2,40 à 2,30. Donc, si t'additionnes, c'est 100 livres. Merci quand même, j'ai presque les preuves d'un petit peu. Hé, je m'en jure qu'on n'est pas de l'incondition gagnée. J'exprime que j'avais un épreuve à moi. Donc, on va passer ça vite vite, j'ai l'impression d'être humain avec les conditions d'aider le plus de gens possibles. C'est vraiment pas un travail pour moi, c'est une façon d'être. Je vais être le gars qui, l'hiver, des tempêtes de neige, moi je ressors parce que je sais qu'ils vont avoir besoin d'aide. Parce que c'est la manature fou, j'ai été bon. T'sais, le monde, ils veulent pas que je les aide. Je suis comme là, je suis, moi je suis, moi je suis, moi je suis. On commence la conférence, est-ce que tu prêts? Vous voulez chauffer? Ok, c'est l'heure de se flatter. C'est pas une formation, on a dit ça. Qu'est-ce que le monde a fait à ce jour de vous? Des mots-clés? Le bonheur. Le bonheur. Oui, oui. Le bonheur, oui. Le bonheur, oui. Le succès. La première bonne réponse qu'on aurait dit, je vous ai dit en plus, mais c'est incroyable. Succès bonheur, c'est vrai qu'on partage. Revez la question, c'est ça. Je vous dis que dans une conférence, il y a déjà quelqu'un qui a crié le sexe. Ah! 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 qui veut aider chaque personne. Ah! 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 C'est quoi? C'est vrai qu'ils ont dit qu'elle me sort plus d'argent. Elle viendrait voir, et là je m'en donnerais 10 cent. C'est plus d'argent. Ah! Vous venez de plus? Ah! Parce que là, c'est pas clair. C'est quoi de plus pour toi? J'aimerais peut-être conseiller à une dernière question de moi-même! C'est quoi une dernière question de moi-même? J'aimerais ça moins boire. C'est quoi moins boire? J'aimerais ça être plus en forme. C'est quoi être plus en forme? Plus t'es clair, tu sais, prendre dans ton GPS, quelque part dans le voûte de l'Évée. Tu vas-tu prendre ici? Peut-être parce que c'est pas si grave. Mais en même temps, t'as beaucoup plus de chances de prendre ici.